Musique Yo les gars nouvelle vidéo j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vais vous montrer comment voir une peinture modée Donc les gars ça va être une peinture modée avec votre couleur de crew Faut juste savoir qu'en fait plus votre couleur de crew elle va être flashy Et plus la peinture modée elle va bien ressortir Donc si vous avez votre propre crew je vous conseille de changer la peinture Histoire de mettre un truc vraiment flashy Et puis si vous avez pas votre propre crew que d'ailleurs vous en avez pas Bah si vous voulez je peux vous mettre le mien C'est pas du tout histoire de faire de la pub pour mon crew ou quoi que ce soit C'est juste voilà je vous mets le mien Moi je mets souvent des couleurs assez flashy comme là D'ailleurs toutes les couleurs que vous voyez c'est des couleurs qui sont déjà passées Parce que toutes les deux semaines j'ai changé la couleur de mon crew à peu près Donc voilà c'est le type de couleurs que je mets Je vais peut-être les remettre hein C'est pas parce qu'elles sont déjà passées que je vais jamais les remettre Mais voilà si jamais vous voulez rejoindre mon crew je vous le mets en description Ça peut être pas mal surtout pour cette peinture modée Pour ce qui est de la peinture modée elle est assez chère à faire Par contre elle est vraiment pas compliquée à faire Ça ça dure à peu près 15 secondes même pas Il y a juste en fait une petite manip Quelques trucs à acheter Quelques trucs dans un certain ordre Mais sinon rien de bien compliqué Par contre elle est juste assez chère parce que faut acheter de l'or brossé Faut acheter aussi du chrome Enfin voilà ça c'est cher pour juste une peinture Ça va vous revenir genre à Je dirais à peu près 100k pour une peinture Sinon juste avant de commencer la vidéo les reufs Si jamais vous avez besoin d'argent, d'RP, de tenue modée, de compte modée Ou même de véhicule modée N'hésitez pas à aller voir le site Easy Looting Je vous le mettrai en description Les services ils sont dispo sur toutes les plateformes Donc pour Play, Xbox et PC Il y en a vraiment pour tout le monde Et d'ailleurs si jamais vous comptez faire un petit achat sur le site N'hésitez pas à utiliser le code promo What's Up Team Ça vous permettrait d'avoir 10% de réduction sur votre commande Donc voilà je vous mettrai le lien du site en description Merci à tous ceux qui ont jeté un petit coup d'oeil Je vous mettrai aussi le lien de mon Discord De mon Insta et de mon crew comme d'hab Enfin comme je vous ai dit Et aussi merci aux 3 frérots les gars D'avoir lâché un petit commentaire positif Ça fait plaisir Voilà pour passer dans la prochaine Il suffit de lâcher un petit commentaire en dessous de la vidéo Et puis sinon les gars Je pense que sans plus attendre On peut directement passer au sujet principal Donc pour avoir la peinture modée Ok les gars donc pour commencer je pense que vous en doutiez On va directement se rendre vers un Los Santos Custom Donc n'importe lequel sur la map Ça peut même être Beniz C'est vous qui voyez Moi je me suis rendu au principal Enfin celui qui est au milieu de la map Donc là je pense que vous en doutiez Mais en gros on va se rendre vers les peintures Et on va faire la peinture modée Donc il y a une petite manie pas à faire C'est rien de compliqué les gars Vraiment c'est hyper simple Moi par contre je vous conseille de le faire sur la couleur principale Et la couleur secondaire parce que ça fait un peu dégueulasse Si c'est juste sur la secondaire ou juste sur la principale Donc on va directement commencer avec la manip Donc rien de compliqué Il faut juste tout d'abord aller dans les métaux Et acheter l'or brossé Donc voilà c'est assez cher Ça coûte 45 000 C'est pas donné pour une peinture Mais il faut l'acheter pour la suite de la manip Donc voilà on achète l'or brossé pour commencer Ensuite on va dans les chromes On achète le chrome Donc ça fait déjà 45 000 plus 25 000 pour une peinture Donc voilà ne le faites pas si vous avez pas trop d'argent sur GTA Les gars je vous conseille vraiment de le faire Si vous avez plein de tunes à claquer Bah juste pour des véhicules Et une fois qu'on a acheté du coup le chrome On va se rendre vers le crew Et vous allez voir que quand on va équiper le crew Bah en fait on a la couleur de crew qui apparaît en dessous le chrome Donc ça se voit bien la lumière bien d'or Je vous montrerai d'or ça se voit encore plus Donc on va faire exactement la même manip pour la couleur secondaire Donc hop on va dans les métaux On achète l'or brossé qui est à 22 000 Ensuite on va dans le chrome On achète le chrome Et ensuite on va dans le crew Et on achète le crew Et là vous allez voir que du coup Pareil on a la couleur qui est juste en dessous Alors moi je trouve que c'est une peinture qui est vraiment stylée Faut savoir que plus votre couleur de crew elle va être vive Et plus la peinture va se voir Donc voilà c'est encore plus beau si vous avez une couleur de crew vive Moi je vous conseille mon crew Enfin c'est pas du tout pour faire de la pub dans mon crew Mais je mets souvent des couleurs de crew vive dans mon crew Donc je vous le mettrai en description Si jamais vous voulez le rejoindre n'hésitez pas Après voilà si vous avez votre propre crew C'est encore mieux Comme ça vous pouvez faire vos propres peintures Quand vous le voulez Moi il faut savoir que la couleur de crew je la change à peu près Toutes les deux semaines on va dire Toutes les deux semaines je la change J'essaye de varier entre toutes les couleurs Mais c'est souvent des couleurs vives Donc c'est pour ça que je vous propose Là aussi ça rend encore mieux Je trouve sur les véhicules bénis Avec les grosses jantes toutes blanches là C'est encore plus stylé Sinon en tout cas les reusses J'espère que la vidéo vous aura plu Attendez juste pour la fin Je vais vous remontrer une dernière fois Donc en gros on va dans les métaux On achète leur brossée On va dans les chromes On achète le chrome Et on achète le crew Et voilà on a la couleur modée Sinon en tout cas les gars J'espère que la vidéo vous aura plu N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire Si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser Voilà je réponds à tout le monde Et puis voilà n'hésitez pas aussi à me dire Ce que vous pensez de la couleur Et de la vidéo en général Et moi les gars je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501